Bonjour, je m'appelle Jacques Larios, je suis joueur au sein de l'équipe Worms, équipe championne du monde en 1999, qui a été créée en 1995. Nous allons essayer de vous faire perdre les idées préconçues que vous pourriez avoir éventuellement face à ce sport. Vous expliquez que ce n'est pas la guerre, que c'est un sport à plat entier qui demande de la concentration, un esprit d'équipe. Comme je vous l'ai dit précédemment, une équipe est composée d'individualités, mais doit former un groupe. Dans ce groupe, chaque joueur a un rôle bien défini. Nous allons commencer par celui d'attaquant. Qu'est-ce qu'un attaquant ? Morphologiquement, un attaquant est un coureur de petite stature et très rapide. Il est rare qu'un attaquant fasse 1,90 m et 138 kg. Comme vous pourrez le constater, je suis donc un arrière. L'attaquant est censé prendre dès le départ du jeu une position avancée, qui sont souvent définies par des obstacles très petits. D'où sa taille préférentielle. Il va être aidé dans son jeu par l'arrière, pour pouvoir, car c'est son but, shooter les joueurs adverses. C'est son principal rôle. L'arrière, poste très important. Je vous rappelle, c'est le lien. L'arrière a un rôle très important au sein d'une équipe. Pourquoi ? Parce qu'il permet à l'attaquant de jouer en cassant la vision de jeu de l'adversaire. C'est pour cela qu'il va privilégier les obstacles volumineux, où il pourra jouer debout, ce qui sera plus facile à gérer. Son volume de jeu étant beaucoup plus important, il va tirer beaucoup plus et automatiquement va partir avec beaucoup plus de billes qu'un avant. Pour l'arrière, et c'est là où on revient à l'esprit d'équipe et au jeu d'équipe, il doit laisser son égo de côté, car naturellement, il ne joue pas pour lui. Il joue pour son avant. Autre poste très important, le middle, au milieu. Ce joueur est très important, car il est au centre du terrain et va faire transiter l'information à tous ses joueurs. Il doit choisir une place privilégiée, d'où il pourra observer le sens du jeu et le placement des adversaires, car c'est lui aussi qui va positionner les adversaires. Tout en communiquant, car la base de ce jeu, c'est la communication. Nous ne jouons pas en tenue de camouflage, les terrains sont ouverts, donc il faut parler. Éviter les codes secrets avec les mains, la tête ou les jambes. Il faut parler clairement pour que le joueur se comprenne. L'openball est un sport complet. Maintenant, rappelez-vous de ces deux règles primordiales. On joue pour s'amuser. Et surtout, la première règle, c'est la sécurité, qui est à respecter dans tous les cas. Portez le masque, utilisez les protections, les bouchons de canon et surtout, respectez votre adversaire. Sous-titrage ST' 501